François-Xavier Belvisy, plein vent, vous êtes vraiment dans le vent du succès, François-Xavier, c'est terrible. Belcanto l'autre jour, vous avez mis le mouchoir à la main avant la course, le numéro, tout ça. Le cheval était remarquable, et je compte le très peu pour le succès. Oui, bonjour, il nous a vraiment fait plaisir l'autre jour à Maison Lafitte. J'étais vraiment très sceptique à cause du numéro de corde. Voilà, un très mauvais numéro de corde, et puis il a montré que même avec ce mauvais numéro de corde, il était battu de pas grand chose, je crois qu'il y a un nez, courte recolure. Voilà, là il va courir 1000 mètres, ligne droite à Longchamp. Même chose, je réédite, j'aimerais quand même bien un numéro de corde, parce que je pense qu'entre 15 et 18, ça serait vraiment très pénalisant. 1000 mètres, je pense que c'est son sport. Je pense qu'elle sera encore mieux que sur 1200. Vous n'êtes pas sans savoir que je fouine souvent sur Maison Lafitte, j'ai eu vent que le dernier boulot était exceptionnel. Oui, vraiment, il était très convaincant. Qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il pourrait expliquer le fait qu'il ne soit pas à l'arrivée lundi ? À part le numéro, qu'est-ce qui peut vous inquiéter ? On sait que le terrain très souple est un avantage pour lui. Voilà. Donc un peu de pluie serait bienvenu. Voilà, ça sera encore un plus. Un peu de pluie serait un plus. On peut faire des phrases, vous savez, j'aime bien, parce qu'on fait des coupes et des séquences. Donc si vous pouvez nous faire des phrases cohérentes, qu'on ne soit pas obligé d'avoir des mots après les autres, et qu'on soit obligé de monter. Alors, vous disiez par rapport au temps, qu'est-ce que vous souhaiteriez comme météo ? S'il y avait un peu de pluie, ça serait bien. On ait au moins un terrain entre souple et très souple, voire lourd, ce qui m'étonnerait quand même. Oui. Mais confiance ? Oui, je pense que sur ce qu'il vient de montrer la dernière fois, on ne peut qu'être confiant. Seriez-vous déçu d'être battu ? Oui.